Bonjour Fatema Chareff, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin. M. Boukhalfa, il est ici, bonjour. Bonjour madame. Alors après des mois de hausse, le prix du pétrole baisse sur les marchés mondiaux après la décision des pays de l'OPEP Plus d'augmenter leur production en octobre prochain. Mais l'intérêt, on l'a vu, avec cette crise énergétique, se tourne vers les renouvelables à travers tous les pays du monde avec cette crise bien sûr accrue de l'énergie conséquence de la guerre russo-ukrainienne. Les choses risquent de se compliquer encore davantage avec les menaces du président russe Vladimir Poutine de fermer les vannes. C'est un contexte favorable pour nous pour booster les renouvelables dans notre pays puisque la stratégie existe et les moyens également puisque c'est bien sûr les revenus des hydrocarbures. M. Boukhalfa. Merci madame pour l'invitation, juste peut-être pour corriger, pour dire aussi que c'est plus une baisse qu'il va y avoir au niveau de l'OPEP Plus et non pas une augmentation de la production pour faire face au marché international. Pour revenir un peu à votre question, aujourd'hui je pense que le contexte international, il est donc, on constate un bouleversement important au niveau de la production mais aussi de l'utilisation de l'énergie. Et donc il y a maintenant des éléments qui tendent à, ou qui apparaissent, que la tendance, aujourd'hui c'est plus de répondre dans l'urgence à la situation actuelle de l'Europe, mais à moyen et long terme c'est clair que la tendance va aller vers plus d'énergie renouvelable, plus d'efficacité énergétique, de nouvelles technologies qui vont aussi être implémentées. N'oublions pas que le contexte aussi climatique, il est aussi présent aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a peut-être tendance à le mettre en second plan, mais nous en Algérie on le ressent depuis maintenant un certain nombre d'années avec ces augmentations de température que nous constatons, la rarification de l'eau et tout ça, donc qui fait que la tendance lourde des changements climatiques va imposer le calendrier de la mise en place des énergies renouvelables. Et donc on a tout intérêt, surtout en Algérie, à pouvoir donc profiter de cette tendance ce qui va surtout avoir lieu aux Etats-Unis, en Europe, mais aussi dans d'autres pays, pour nous placer surtout vis-à-vis de notre voisin le plus riche qui est donc l'Union Européenne. Alors mais justement c'est un contexte favorable puisqu'effectivement il y aura baisse de la production mondiale de pétrole équivalent à 100 000 barils jour d'ici le mois d'octobre prochain. Monsieur Boukhalfaye ici, par rapport aux renouvelables, on devrait être un pays fournisseur d'énergie renouvelable pour l'Europe puisqu'on a vu pendant cet été un engouement qui a été fortement exprimé pour un éventuel partenariat avec Sonatrac et les autres partenaires dans la production de l'énergie renouvelable, qui ce soit bien sûr le solaire ou le photovoltaïque ou également les autres bien sûr énergies. L'Union Européenne se prépare dans ce domaine-là puisqu'ils ont un programme ambitieux d'installer 300 gigawatts en 2025 et 600 gigawatts en 2030. Or 84% de leurs besoins en panneau solaire proviennent donc de Chine et il y a aujourd'hui une tendance à aller vers plus d'industrialisation en Europe. Il faut accélérer cette cadence aujourd'hui et cette politique que nous mettons en place puisque nous avons vu qu'il y a eu un cahier de charge, il y a eu des appels d'hommes, mais il n'y a pas encore eu les entreprises qui ont été retenues. On parle d'une véritable révolution d'ici quelques jours mais on n'a pas encore vu venir. Je voulais juste un peu terminer ce que j'ai commencé au niveau de l'Union Européenne. Donc là, c'est-à-dire qu'il faut quand même bien regarder que la demande énergétique va croître et surtout vers les énergies renouvelables. Et donc nous devons profiter de cette opportunité pour verdir aussi même notre mix énergétique à l'exportation. C'est-à-dire qu'on peut exporter du gaz et du pétrole, mais aussi exporter des panneaux solaires et même de l'électricité verte. Maintenant, pour revenir un peu à la question du marché algérien, je pense quand même qu'il y a des indices qui indiquent que le programme des énergies renouvelables va rentrer dans une nouvelle dynamique. Donc avec la relance du solar à 1 000 MW, je pense que ça va se faire probablement dans les prochains jours. Et cela va aussi inciter pas mal d'investisseurs à se repositionner sur le marché algérien. Les éléments aujourd'hui qui sont en place depuis maintenant 2019-2020 avec la mise en place d'un ministère dédié et aussi la mise en place d'un sous-bassement réglementaire puisque quand même il faut reconnaître que le ministère de la Transition énergétique et des énergies renouvelables travaille à mettre en place les éléments liés au modèle économique et aussi à la mise en place d'une loi dédiée dans ce domaine-là va favoriser le développement et le déploiement des énergies renouvelables dans notre pays dans les prochains mois et années. Mais on parle bien sûr des 1 000 MW qui pourraient être injectées dans le réseau électrique fin 2023. Est-ce qu'avec bien sûr toutes ces capacités qui sont installées, qui vont être installées, puisqu'on parle de 15 000 MW à horizon 2030, on pourrait devenir un fournisseur incontournable de l'Europe aujourd'hui qui est en crise et qui connaît une véritable crise énergétique ? C'est la première fois qu'on parle aussi de rationaliser la consommation électrique dans certains pays, comme par exemple la Grande-Bretagne, vous avez la France, vous avez aussi la Belgique et vous avez l'Espagne. Je pense que nous avons une fenêtre. Il faut la saisir. Oui, il faut la saisir. Il faut faire vite aussi. Il faut faire vite, c'est ça qu'il ne faut pas attendre des années. Mais je pense qu'on doit se positionner dès 2024 sur ce marché-là de l'Union européenne. Ça peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, une production et une exportation des panneaux solaires à destination de l'Union européenne, puisqu'on s'attend à peu près que l'Union européenne va acheter ou à peu près installer autour de 50 à 60 GW par année entre 2025 et 2030. Donc ça veut dire que là, nous pouvons prétendre à produire et exporter entre 10 et 15 % par exemple de panneaux solaires en Europe. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que la technologie du solaire photovoltaïque, surtout si vous allez au niveau des matériaux, c'est 80 %, c'est de l'énergie. Donc, or, nous avons aujourd'hui une compétitivité à ce niveau-là qui peut nous assurer d'être vraiment très compétitif à l'échelle internationale. Donc, je vois mal un petit peu l'Europe, si elle ne règle pas le problème énergétique à son niveau, comment le panneau solaire qui pourrait être produit en Europe pourrait être compétitif chez eux. Par contre, le produire en Algérie et l'exporter en Europe, à mon avis, ça, ça mérite vraiment une profonde réflexion et surtout, surtout d'envisager un grand projet dans ce domaine-là. Mais comment mettre en place une véritable politique d'intégration à la fois à produire de l'énergie, mais fabriquer également les moyens d'exploitation de cette énergie pour ne pas devenir un importateur net ? Est-ce qu'a décédé comme ce fut le cas par le passé ? C'est très simple. Aujourd'hui, on a au niveau local, donc déjà, les prémices d'une industrie. Les potentialités existent, elles sont réelles ? Voilà, les potentialités existent. Privé, public ? Public et privé. Il y a quand même des projets qui ont été annoncés. Et puis, je pense que le solar 1000 MW va aussi apporter quelques bonnes surprises dans ce domaine-là en termes d'investissement. Ensuite, je pense qu'il ne faut pas rester uniquement à la fin de la chaîne de valeur du panneau solaire photovoltaïque, mais d'aller un peu plus en amont, y compris par exemple de produire le silicium en Algérie. Parce que c'est là aussi qu'on pourrait avoir une valeur ajoutée importante. Et ça va aussi faire travailler nos entreprises et surtout nos centres de recherche et nos universités. Et le potentiel existe ? Voilà, parce que la technologie, surtout du solaire, c'est de l'énergie, c'est de la matière première, mais c'est aussi vraiment des ressources humaines de très haut niveau. C'est pour l'exploitation, bien sûr, et la production de cette énergie, mais aussi en aval. Est-ce qu'il va falloir aussi aller vers d'autres aspects qui sont imminemment importants, à savoir la formation dans le domaine de la transition énergétique ? C'est capital pour pouvoir aujourd'hui, c'est-à-dire former des générations futures qui pourront, puisque nous sommes à quelques jours de la rentrée universitaire, qui pourront prendre en charge tout ce dossier ? Ben oui, je pense qu'il y a quand même déjà un potentiel qui existe avec les universitaires qui sont sortis donc avec les masters et les licenciés dans le domaine des énergies renouvelables. Et les 15 000 MW vont offrir un potentiel encore beaucoup plus important pour que l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, mais aussi la formation professionnelle puissent aussi apporter leur, je dirais un peu, leur brique dans ce domaine-là. Donc nous, au sein du cluster, nous avons émis un certain nombre de propositions concernant la formation, par exemple, pour la formation professionnelle ou bien pour les centres de recherche, les universités, et aussi surtout au niveau de la formation spécialisée que l'on souhaite mettre en place avec des institutions internationales telles que l'Agence internationale des énergies renouvelables dans un domaine précis qui est celui des enchères, par exemple. Bien sûr, et ça permettra aussi la création de richesses, c'est-à-dire de l'emploi et également de la valeur ajoutée en matière d'exportation de cette énergie puisque nous savons que sur le plan de revenus, ça va permettre d'économiser le solar. 1000 MW préservera l'équivalent de 550 millions de mètres cubes de gaz naturel par an qui pourraient être exportés dans le contexte actuel puisque nous savons que même à l'interne, la consommation de gaz a fortement augmenté ces dernières années, l'équivalent de 6 à 8%. Eh bien oui, c'est-à-dire que ça reste quand même une... La consommation interne, c'est elle qui tire aujourd'hui donc l'utilisation du gaz naturel. Nous avons déjà à peu près 45 milliards de mètres cubes en 2021 et ça, ça peut... c'est-à-dire que si on continue à la tendance actuelle, si on n'a pas d'éléments pour fléchir la demande, on pourrait se retrouver facilement en 2030-2031 autour de 86 milliards de mètres cubes pour la consommation uniquement pour couvrir les besoins... domestiques et alimenter les centrales électriques qui produisent de l'énergie. Donc on a aussi intérêt à travailler au niveau de la demande pour la faire fléchir pour que les gens puissent utiliser des matériaux qui permettraient d'isoler, qui permettraient donc de réduire la consommation, qui permettraient aussi, par exemple, d'utiliser des équipements tels que des climatiseurs de Label A++ par exemple. Voilà. Donc il y a tout un travail qui est fait dans ce domaine-là, je pense, au niveau de la Prue pour pouvoir donc permettre que ces actions-là puissent aussi donner des résultats. Alors des résultats que nous attendons avec, bien sûr, impatience, mais je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur le cahier de charge qui a été rendu public, qui a été publié, qui a été retiré. Non, il n'a pas été retiré. Pardon, qui a été mis en place. Est-ce qu'il y a aujourd'hui cette obligation pour les opérateurs d'intégrer, c'est-à-dire d'aller vers des normes locales, l'intégration locale, avec des normes locales ? Oui, oui. C'est-à-dire que le cahier de charge impose que 30% des achats qui vont être faits sur les projets devraient être sourcés localement. Donc il y aurait des produits locaux qui vont être utilisés, mais aussi des services dans ce domaine-là. Alors, M. Boukhalfaye, ici, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction, notamment en ce qui concerne ce potentiel extrêmement important, dont on parle de sa valorisation, de son exploitation, de son industrialisation. Et on sait qu'on enregistre aujourd'hui un léger retard. C'était prévu 2012, 2015 par la suite, et puis l'échange 2018 qui n'a pas été respecté. Aujourd'hui, on est dans les appels d'offres, bien sûr, avec la mise en place du ministère de la Transition énergétique pour booster encore davantage ce secteur à forte valeur ajoutée, puisqu'on voit aujourd'hui la crise mondiale, elle est essentiellement énergétique avec ce qui se produit sur le plan géopolitique. On parle dans un premier temps, bien sûr, pour Solar 2002, 1000 MW, mais c'est 15 000 MW qui vont être exploités à horizon 2030, avec un potentiel de création de l'équivalent de 5 000 emplois par 1000 MW. Mais est-ce qu'il faut accélérer encore dans le domaine de l'industrialisation de telle sorte à susciter plus d'engouement pour les entreprises nationales qui pourraient s'allier avec les grandes firmes qui ont, bien sûr, un savoir-faire comme Sonatrach, aller vers le partenariat public-privé ? Ça pourrait être envisagé une parfaite réussite pour cette intégration ? M. Boukhail Fayet ici ? Tout à fait, tout à fait. Le PPP ? Je pense que la question qui va être importante à résoudre, c'est surtout la cadence avec laquelle le 15 000 MW va y aller. Si maintenant on reste sur une tendance de 1000 voire 2000 MW par année, je peux vous dire qu'il y aura énormément d'investissements qui vont être mis en place dans ce domaine-là. On le voit souvent que lorsque des objectifs comme ça, ambitieux, planifiés et mis en œuvre, eh bien, ça va attirer énormément d'investisseurs et il y aura automatiquement de la création d'entreprises, de partenaires public-privé. Il y aura aussi, il ne faut pas oublier la possibilité que les entreprises internationales puissent s'installer en Algérie. On a vu, elles ont exprimé leur engouement et leur intérêt. Donc, on l'a vu déjà ces dernières semaines avec la visite de différentes délégations internationales en Algérie. Donc, là, il y a énormément de choses que l'on peut faire. On parle déjà de 86 entreprises étrangères intéressées par le projet de production d'énergie solaire par rapport à l'appel d'offres. Voilà, il y aura aussi, comme il y a le taux d'intégration ou bien le taux du contenu local, qui est aujourd'hui indiqué autour de 30%, mais le ministère de la Transition énergétique et des énergies, nous le compte quand même le faire évoluer vers des valeurs beaucoup plus importantes. Donc, cela va aussi inciter les investisseurs nationaux et internationaux à aller vers plus de, si elles veulent capter plus de parts de marché, d'aller avec plus d'intégration et aussi de produire localement. Bon, on sait qu'il y a aussi un projet dans le domaine des onduleurs entre le nid de Sidi Blabes avec un Italien et pas mal d'autres aussi annoncent dans le domaine du panneau solaire et de ces parties, surtout les intrants comme le verre et probablement les cellules. Mais le potentiel existe réellement au niveau de nos entreprises ? Est-ce qu'elles pourraient être qualifiées et être aux normes par rapport à ce qui se produit au niveau international ? Puisque nous avons vu aujourd'hui qu'il y a une démocratisation des panneaux photovoltaïques. On pensait que par le passé, ils étaient à un prix inaccessible, or qu'ils sont à un prix extrêmement accessible par rapport aux autres matériaux. En Chine, c'est les prix les plus attractifs. Madame, c'est-à-dire que quand vous mettez... D'ailleurs, tout le monde doit se tourner vers la Chine pour acquérir ces matériaux. Écoutez, madame, je pense que pour cette partie-là de se tourner vers la Chine, je pense que par le passé, cela s'est fait de manière un peu automatique. Mais aujourd'hui, avec ce qu'on voit en Europe, il va y avoir de plus en plus de réticences à essayer, à faire en sorte que cette usine du monde ne va pas rester uniquement dans cette zone. Il va y avoir une répartition. et probablement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une réelle opportunité pour l'Algérie qui se trouve en face de l'Europe. Mais les prix les plus compétitifs sont en Chine actuellement, M. Bokhal-Fayel. Et ça, c'est une réalité évidente. Même l'Europe s'approvisionne auprès de la Chine. Oui, mais ça dit qu'aujourd'hui, les prix de l'énergie aussi sont aussi en train d'augmenter. Et l'énergie est un élément important dans les coûts de production. Pour revenir à la question des investissements locaux et tout ça, c'est clair que la mise en place d'un plan de déploiement va aussi nécessiter la mise en place de tout ce qui concerne la partie des laboratoires de test que nous demandons depuis un certain nombre d'années, parce que nous avons besoin que les produits qui puissent être fabriqués localement puissent aussi être certifiés aux normes internationales et devenir compétitifs. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas compétitif, même si le marché local ou bien il y a une volonté de protéger le produit local, mais ça ne peut pas se faire éternellement. Il y aura une période dans laquelle l'État pourra aider les investisseurs à, je dirais, un peu à prendre leur marque. Mais par la suite, il faudrait que le jeu traditionnel des entreprises de compétitivité dans ce domaine-là puisse aussi être sur place. Sinon, autrement, on ne pourra pas aussi dire ou bien on dira que les énergies renouvelables coûtent très cher, qu'il faudrait rester toujours sur la partie du fossile. Et ça, ça ne peut pas être une bonne politique. Alors, bien sûr, dans le cas de charge, il y a aussi cette obligation faite aux investisseurs, puisqu'on a parlé des investisseurs étrangers. Ils sont l'équivalent de 86 intéressés par ce projet. Peut-être que depuis, le nombre a augmenté. Ils représentent 14 pays des 4 continents. C'est-à-dire, il y a un véritable intérêt qui est manifesté aujourd'hui. Il est fait obligation, bien sûr, de réaliser des stations avec le respect d'un taux d'intégration allant de 40 à 50 %. Est-ce que le potentiel existe pour atteindre rapidement ce 40 et 50 % d'intégration locale ? Aujourd'hui, l'obligation est de 30 %. Donc, maintenant, ceux qui sont capables... Mais elle va aller vers 40 et 50 %. Nous avons le potentiel. Vous avez parlé du silicium, vous avez parlé de certains matériaux. Mais est-ce qu'on l'a ? Oui, oui. Le verre également ? Le verre, c'est un des axes. Il y a aussi l'aluminium, sur lequel aussi, il y a des possibilités. Il y a aussi toute l'autre partie de la chaîne de valeur dont on ne parle pas beaucoup, mais c'est surtout lié aux services, tels que l'installation, tels que l'ingénierie, tels que l'exploitation et la maintenance. Là où c'est vraiment... Nous avons une compétitivité... Le service après-vente. Le service... Là où nous avons une compétitivité importante. Parce que, bon, un ingénieur algérien, vous savez très bien que s'il... Après, en termes de salaire, c'est 10 fois moins que celui qui est en Europe. Donc, ça veut dire que l'association du produit et du service va permettre que ce taux d'intégration, ou bien ce taux de contenu local, va pouvoir augmenter dans les années à venir. Mais il reste toujours conditionné par une planification et un déroulement du programme des énergies renouvelables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un coup de 1 000 MW et attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans pour faire un autre 1 000 MW. Maintenant, avec, je pense, la mise en place des structures telles que le ministère, l'UMTIR, telle que aussi la mise en place de la société CHIMS pour sa mise en œuvre, je pense que les choses devraient aller dans le bon sens pour pouvoir planifier et organiser un déploiement réussi. On a besoin de richesse aussi, de création d'emplois, puisqu'on parle dans un premier temps, au démarrage, 5 000 emplois qui seront créés, c'est-à-dire des emplois directs, sans parler des emplois indirects. L'argent, c'est le nerf de la guerre, le financement aujourd'hui. Est-ce qu'il faut impérativement des solutions, puisqu'on dit aux partenaires, venez, mais venez avec votre argent ? Le financement, je pense que c'est un des nœuds gordiens de ce programme des énergies renouvelables. Les banques devraient s'impliquer ? Les banques devraient s'impliquer, elles vont s'impliquer, c'est clair, parce qu'il y a déjà une partie locale, les 30% seront achetés localement, donc il faudrait quand même que les banques locales s'impliquent. Par contre, ce qu'il faudrait bien mettre en place, c'est un programme de financement sur le long terme, parce qu'aujourd'hui, si on veut aller jusqu'en 2035 avec 15 000 MW, c'est-à-dire qu'il faut quand même que les ressources financières puissent être là pour permettre aux investisseurs d'investir dans ce domaine-là. Alors, le financement, il y aura probablement une partie qui sera assurée par le financement national, une partie qui va venir d'un financement international. Il faut donc faire un mix entre les deux et surtout permettre que la démarche puisse fonctionner. Juste à titre de comparaison, par exemple, en France, il y a donc un bouclier énergétique qui a été mis en place, il va coûter quelque chose comme une vingtaine de milliards d'euros. Or, dans ce bouclier-là, 7 à 8 milliards vont venir des super profits qui ont été réalisés par les entreprises qui travaillent dans le domaine du solaire et de l'éolien depuis un certain nombre d'années. Donc, ça veut dire que si on met en place des programmes des énergies renouvelables, et donc avec les bénéfices que les entreprises vont avoir et ensuite ce qu'elles vont payer aux impôts et à l'État, donc il y aura probablement aussi une possibilité qu'une part des investissements futurs pourrait aussi venir de ces impôts que paieront les entreprises. Donc, il y a une démarche globale à mettre en place. On le voit que l'idéal aussi, c'est soit de créer aussi, par exemple, une banque spécialisée dans l'énergie verte, c'est l'énergie d'avenir. C'est l'avenir. Voilà. Ou bien créer carrément un fonds, ce qu'on appelle souverain, qui permettrait ensuite d'investir dans ces projets d'avenir. Il faut régler toutes ces questions maintenant. Alors, justement, par rapport à ce bouquet énergétique, est-ce qu'il faut aller vers tout le bouquet et le développer en même temps, simultanément, aussi bien le solaire, puisque nous sommes et nous le disons depuis longtemps, et c'est bien sûr la phrase du professeur, bien sûr, Shamseddin Chitou, qui disait que l'Algérie, c'est une pile à ciel ouvert. Vous avez bien sûr, avec ce bouquet, est-ce qu'il faut aussi l'hydrogène vert, l'éolien ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faut tout mettre en place ? Parce qu'il y a une crise énergétique qui est accrue actuellement à travers le monde et l'Algérie peut se substituer graduellement au pétrole et au gaz. D'abord, il faut... On prépare l'après, gaz, pétrole. Il faut faire aussi des économies de gaz. C'est indéniable, ça c'est clair. Parce qu'il y a une première des choses. Parce qu'il y a une consommation énorme. Voilà. Donc, faire des économies de gaz, c'est clair aussi, c'est d'aller par exemple vers l'agriculture, de solariser les sites des exploitations agricoles, qui aujourd'hui... Les établissements scolaires, les hôpitaux à travers tout le territoire national, ne pas emmener le câble sur des kilomètres avec tous les désagréments, que cela peut engager en termes, bien sûr, de retrait de terrain, par exemple, pour ce qui concerne, bien sûr, les expropriations. Voilà. Et ça prend du temps. Voilà. Ça veut dire que là, il y a aujourd'hui énormément de secteurs qui ont besoin d'être verdis. Il faut quand même peut-être rappeler les choses de cette manière-là. On prend les exemples des écoles, donc ça, il y a eu un commencement. Maintenant, il faut aller... L'éclairage public. Il faut accélérer ça. La même chose pour l'éclairage public. On en parle depuis des années. Voilà. Il y a donc des projets aussi dans le domaine pour les mosquées, pour les, comment on appelle ça, l'Algérie Poste, les hôpitaux. Donc, il y a énormément de projets, de sites sur lesquels des panneaux solaires ou bien des éoliennes peuvent être installés. Mais les éoliennes, ce n'est pas un peu plus compliqué parce qu'il faut du vent ? En général, ça dépend. Si vous cherchez de grandes capacités... On les voit déjà, trois sur les grands vents. C'est des grandes capacités. Il faut des espaces. Mais par exemple, vous pouvez avoir une petite éolienne au-dessus de la maison pour quelques kilowatts. Ça ne pose pas de problème. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un régime de vent très important. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument... C'est en milieu rural, essentiellement. Parce que ça génère énormément de bruit également. Il y a différentes catégories d'éoliennes que l'on peut faire, que l'on peut installer. On peut le faire, par exemple, pour le pompage de l'eau. Il y a aussi la partie de la géothermie. Il y a le chauffage de l'eau avec les capteurs thermiques. L'hydrogène vert ? L'hydrogène vert. Énormément de poissons. Donc ça, l'hydrogène vert, c'est beaucoup plus un peu pour 2035, qui va donc permettre de basculer du gaz naturel vers l'hydrogène vert et qui pourrait être aussi une source d'exportation importante à ce moment-là. Voilà. Donc je pense que tous ces éléments-là vont rentrer dans la constitution d'un mix énergétique qui va se mettre en place graduellement et qui va permettre de substituer, d'abord, un, réduire la consommation, utiliser plus d'énergie renouvelable et ensuite passer aux autres ressources nouvelles, comme par exemple l'hydrogène vert. Et on a parlé aussi de la construction également qui nécessite aujourd'hui de mettre des moyens de telle sorte à consommer moins d'électricité, c'est-à-dire conventionnelle, en installant peut-être éventuellement à l'avenir sur, au niveau de certaines habitations, des panneaux photovoltaïques. Vous avez cette question de l'auditeur qui dit quel type d'infrastructure vous allez utiliser pour pouvoir atteindre ces objectifs aujourd'hui, M. Boukhalfaye, puisque nous savons qu'au niveau de votre cluster, vous êtes une force de proposition. Nous avons fait des propositions dans ce domaine-là. Quelles sont vos propositions ? Alors, d'abord, il faut que la visibilité soit donnée à tous les investisseurs pour leur permettre d'aller plus en amont dans la partie de l'industrie. Aujourd'hui, nous avons des fabricants qui sont dans la partie de l'encapsulation des panneaux solaires. Nous, nous souhaitons aller plus en amont vers la cellule, par exemple. Ça, c'est quelque chose que l'on pourrait faire si le programme des mégawatts commence à être opérationnel. Ensuite, je pense que les choses sur lesquelles il faut absolument insister, c'est la formation. Parce que vraiment, c'est la base. Aujourd'hui, par exemple... Des sociétés de prestations de services aussi, pour, par exemple, les utilisateurs domestiques qui veulent installer aujourd'hui, par exemple, les panneaux photovoltaïques au niveau de leur construction. Vous avez la radio qui a déjà mis en place des panneaux photovoltaïques, mais moi, en tant que citoyen, je souhaiterais. Il faut qu'il y ait aussi des sociétés prestataires de services. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a Sonnelgaz pour le conventionnel. Vous avez, par exemple, deux personnes qui pourraient venir installer chez vous une installation en moins de deux jours. Donc, ça, c'est quelque chose qui est facile à faire. Alors, si vous multipliez ça par 50 000 ou 100 000 installations par an, vous voyez déjà le potentiel de création de postes d'emploi dans ce domaine-là. Et d'entreprises également. Et donc, là, c'est quelque chose sur lequel on peut axer notre action de rapprocher l'utilisation des énergies renouvelables directement au niveau du citoyen. Bien sûr, l'avantage de ce genre... Et là, il faut une formation. Il faut des formations. Par exemple, durant cet été, j'étais en déplacement à l'intérieur du pays. J'ai vu quelques écoles comme ça qui avaient des panneaux solaires. C'est-à-dire qu'au mois d'août, il n'y a pas d'utilisation des écoles. Donc, alors que les panneaux solaires étaient là, on aurait pu les utiliser, injecter sur le réseau de sonnel-gaz et à côté, les gens utilisaient de la climatisation. Donc, par exemple... Au lieu de fermer ces panneaux. Voilà. C'est-à-dire les rentabiliser pendant les vacances. Voilà. C'est-à-dire que si maintenant on veut... C'est-à-dire qu'il y a des choses que l'on peut faire qui ne nécessitent pas des investissements importants, mais c'est vraiment de mettre en place les dispositifs ou bien la réglementation nécessaire, par exemple, pour l'injection sur le réseau. Aujourd'hui, ce n'est pas autorisé. C'est-à-dire que... Et ça, ça reste... Il faut en voir la loi. Ça reste... Voilà. C'est, je pense, un des axes sur lesquels travaille le ministère de la Transition énergétique et des énergies. On voit la loi. C'est de mettre en place une loi qui va permettre que n'importe quel citoyen qui installerait des systèmes solaires au-dessus de sa maison ou bien de son immeuble utiliserait une partie de l'énergie et l'excès serait revendu, par exemple, sur le réseau. Et vous imaginez... Revendu à sonnel-gaz. Voilà, vous imaginez... Mais revendu à quel prix ? Là, maintenant, c'est la question de la compétitivité par rapport au prix cédé. Est-ce que sonnel-gaz va l'acheter à un prix fort et subventionné et le remettre sur le réseau ou alors il va falloir discuter, sans tabou, de cette question aujourd'hui ? Ouvrir le débat sur le prix. Moi, je pense que ça, ce sont des choses qui devraient être discutées au fur et à mesure que le déploiement va se mettre en place. C'est-à-dire qu'il faut mettre la réglementation. Mais il faut le discuter. Il faut enclencher. Il faut faire, je dirais, un peu des exemples témoins qui pourraient être expérimentés à grande échelle. C'est-à-dire que je ne parle pas d'un système, mais je parle de mettre 5 000 ou 10 000 systèmes comme ça dans différentes wilayas. Et on va examiner un petit peu comment la consommation a lieu. C'est-à-dire que si maintenant, on vous dit que vous allez utiliser l'énergie et que l'excès, vous allez l'exporter ou bien le vendre à sonnel-gaz, vous allez vous organiser pour qu'au milieu de journée, vous faites fonctionner votre machine à laver. Et donc, vous essayez de minimiser, si vous voulez, votre usage et pour, comment on appelle ça, optimiser et augmenter la part que vous pourrez vendre. Donc, à la fois, vous essayez de ménager un peu le mix. Vous êtes à la fois consommateur et producteur. Voilà, vous devenez ce qu'on appelle... Une double rentabilité. Un pro-sum. C'est-à-dire que vous êtes un producteur et un consommateur d'énergie. Et à ce moment-là, je pense que même, les gens vont réagir différemment vis-à-vis de l'énergie et faire en sorte qu'il y ait un usage efficient de cette énergie-là. Alors, vous avez cette question de l'auditeur rapidement, M. Yaïsiborha Alpha. Quel type d'infrastructures vous allez utiliser ? Les panneaux solaires thermiques, appelés capteurs solaires thermiques, qui convertissent la lumière en chaleur récupérée. Et utilisés sous forme d'eau chaude ou les panneaux solaires photovoltaïques, appelés modules photovoltaïques, qui convertissent la lumière en électricité. Ces panneaux solaires thermiques sont actuellement plus rentables économiquement que les modules photovoltaïques. Elle est longue, la question. Allez-y. Non, ce n'est pas la même chose. C'est deux choses différentes. Voilà, donc l'un produit de l'eau chaude, l'autre produit de l'électricité. Ils sont complémentaires. Ils sont complémentaires. C'est-à-dire que... On peut associer les deux. Voilà. En général, on associe les deux. C'est-à-dire que l'eau chaude pour tout ce qui est besoin domestique et les panneaux photovoltaïques pour tout ce qui concerne la production et la consommation d'énergie électrique. Il faut promulguer la loi rapidement aujourd'hui pour accélérer cette cadence parce qu'on a tendance à penser qu'il y a aujourd'hui de la réticence à aller vers les renouvelables. On en parle depuis des années, M. Bourral-Faillé. Ça fait des années, donc depuis 2011 déjà que... C'était un priorité nationale. Voilà, donc c'est quelque chose qui a commencé en 2011. Et donc aujourd'hui, quand même... Alors qu'on a été parmi les premiers installés, les premières centrales énergétiques au solaire les années 80 déjà. Voilà. C'est pour rappeler que le solaire en Algérie existe depuis maintenant 50 ou 60 ans. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une expérience qui a été acquise. Seulement aujourd'hui, on a besoin vraiment d'accélérer ça, de planifier ça, de faire les choses en grand. C'est comme ça que l'on va pouvoir créer de la valeur ajoutée, inciter les industriels à investir, ramener des investisseurs étrangers chez nous, permettre à nos universitaires et ceux qui sortent de l'université de pouvoir créer leurs propres entreprises, les start-up, et de se mettre un peu dans cette boucle-là. Former les gens du secteur de la banque donc à accompagner les investisseurs, c'est vraiment un chantier immense qu'il s'agit donc de mettre en place et on a confiance que ce genre de choses va se mettre en place et réussir. La loi doit définir tous ses aspects impérativement aujourd'hui. Monsieur Boukhalfaïaïti, rapidement. La loi devrait d'abord définir un peu le rôle de chaque partie des énergies dont le mix énergétique. Pourtant la loi sur l'électricité, elle avait prévue, elle avait tout prévue. Celle de 2002. Celle de 2002. Aujourd'hui, il faudrait quand même la regarder. C'est la meilleure des lois qui a été adoptée. Il faut la regarder et voir un peu les choses qui n'ont pas fonctionné pour pouvoir lui donner des éléments supplémentaires. La question de la tarification notamment ? Pas uniquement la tarification, mais aussi le fait comment on voit l'investisseur privé dans ce domaine-là. Puisque jusqu'à présent, dans le secteur de l'énergie, les investissements ont été faits massivement par le groupe Sonnelgaz. Alors que là, on va plus faire appel à des investisseurs privés nationaux et internationaux. Donc ça veut dire que là, on n'est plus dans la même logique que celle qu'il y avait auparavant. Donc aujourd'hui, ce sont des logiques de contrat, ce sont des logiques de vente et d'achat d'électricité. Et même les grandes compagnies pétrolières aujourd'hui s'adaptent aux renouvelables. On l'a vu, à travers Ligny, Total, Shell, vous avez toutes les grandes entreprises à travers le monde qui s'adaptent aujourd'hui au solaire, qui mettent en place des politiques d'exploitation des renouvelables. Que ce soit le solaire, le photovoltaïque, ou l'éolien, ou bien sûr les autres variantes qui existent actuellement. Ils sont donc sur deux éléments. Le premier, c'est la réduction de l'empreinte carbone. Ça, c'est le premier point. Et la seconde chose, c'est de verdir un peu leur portefeuille énergétique dans ce domaine-là. Parce qu'il y a bien sûr cette épée d'amoclès sur les émissions de gaz à effet de serre à horizon 2026. Alors vous avez des wilayas qui ont été retenus, des wilayas pilotes pendant le cahier de charges pour bien sûr les premiers 1000 MW, Béchar, Wergla, Eloued, Tougourte, Larouat. Il faut l'élargir aussi à d'autres localités où il y a de fortes potentialités en énergie, en solaire. Oui, le ministère a déjà annoncé qu'il y a 11 wilayas qui seront rajoutées. C'est le prochain appel d'offres. Il y a déjà 3000 hectares qui sont déjà prévus. Ça veut dire que déjà le ministère prépare le deuxième appel d'offres de 1000 MW. Et bien sûr les stations photovoltaïques au niveau de leur territoire. Mais parce qu'il va y avoir de la création d'emplois, attention. Il va y avoir donc de la localisation au niveau des centrales. C'est comme les mines. Voilà. Donc ça va attirer énormément de gens dans ce domaine-là. Alors les wilayas seront élargis. Vous avez cette autre question de l'auditeur aujourd'hui qui vous dit, monsieur Boukhalfaye ici, au niveau de votre cluster, vous êtes une force de proposition, est-ce qu'il faut être un peu plus offensif ? Certains considèrent que vous ne faites pas suffisamment ce qu'il faut pour booster davantage les énergies renouvelables. Et pourtant vous les défendez depuis pratiquement maintenant une vingtaine d'années. Vous êtes même plus. Ben effectivement. Je pense que l'accélération de ce mouvement dans la transition énergétique va nous amener aussi à changer un peu et à être un peu plus dynamique sur un certain nombre de choses qui vont plus intéresser, je dirais un peu, le citoyen, qui vont intéresser l'entreprise, qui vont aussi intéresser l'emploi. Mais est-ce qu'il faut prendre des exemples, par exemple des constructions modèles qui pourraient être, c'est-à-dire fonctionner à 100% avec les renouvelables, par exemple avec des panneaux photovoltaïques au niveau des institutions et dans la construction de certaines habitations, puisque maintenant on construit en verre et le verre consomme énormément d'énergie par rapport à la climatisation, est-ce qu'il faudrait peut-être mettre au-dessus de certaines habitations des panneaux photovoltaïques pour qu'on puisse les voir ? Il y a des panneaux au niveau de la radio, il faut les voir un peu partout pour les démocratiser, pour que ça devienne, pour les généraliser également. Il y a des secteurs qui commencent par lesquels il faut commencer cette forme-là. Mais ça, il y a des panneaux, il est en verre ? Oui, c'est-à-dire que, mais à mon avis, c'est-à-dire que ce qu'il faut faire, c'est plus des programmes de grande amplitude. Ça, c'est important, parce que faire un exemplaire, c'est bien, mais faire des milliers, ça va permettre aux entreprises de travailler et aux gens de trouver un emploi. Alors, sans langue de bois, la question de l'auditeur qui vous dit, sans langue de bois, à quand le solaire 1000 MW ? On l'a dit ? Ils l'ont annoncé déjà ? Oui. Fin 2023, on l'a dit au début de cette émission. Oui, oui. Je pense que fin 2023, il y aura déjà quelques centrales en exploitation. M. Boukhalfaï, ici, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt, au revoir. Merci à vous. Merci. Merci.